J'avais toujours aimé les sciences et la physique notamment, ça m'avait toujours intéressée notamment au lycée et j'avais pour idée de continuer peut-être en école d'ingénieur, en tout cas c'était quelque chose qui me plaisait. J'ai hésité longtemps entre l'IUT et une prépa pour intégrer forcément une école d'ingénieur, on va dire des fois la voix un peu classique c'est la prépa et je connaissais un enseignant de l'IUT qui m'a fait visiter une première fois un petit peu comme ça l'IUT et je m'y étais sentie bien et après j'ai été à plusieurs portes ouvertes et c'est vrai que c'était vraiment pluridisciplinaire donc ça, ça m'avait vraiment beaucoup plu. Je m'étais dit avec mesure physique, j'ai deux années en plus pour trouver ce qui me plaît, un domaine qui me plaît, est-ce que je veux rester généraliste ? L'avantage aussi que j'avais trouvé c'était de pouvoir découvrir un peu justement tous les domaines de la physique, l'optique, la chimie, la thermo, l'électricité, l'électronique, etc., les matériaux. Donc ça permet un petit peu de découvrir tous ces domaines et de pouvoir peut-être cibler s'il y en a un avec lequel on se sent plus à l'aise ou qui nous intéresse et au niveau du tempérament je pense que le niveau stress, la prépa ça aurait pas forcément été pour moi et là je me sentais bien à l'IUT, en tout cas j'avais cette sensation d'y être à l'aise, en tout cas dans les visites que j'avais faites et je m'étais dit en plus au bout de deux ans on a un diplôme et je m'étais dit si pour une raison x ou y je peux pas continuer derrière ou que je me rends compte qu'ingénieur c'est pas forcément fait pour moi, j'aurai un diplôme qui me permettrait facilement de m'intégrer ensuite dans le monde du travail. Les cours que j'appréciais le plus, il y avait forcément matériaux en deuxième année parce que c'est après ça a été la direction, le domaine dans lequel j'ai voulu poursuivre. Après de manière générale j'avais pas forcément de matière que je préférais mais il y avait les TP, les travaux pratiques qui pour moi étaient hyper importants et ça permettait vraiment de se confronter à ce qu'on avait pu voir dans les cours magistraux ou en travaux dirigés. Des projets aussi qui sortaient un petit peu de notre quotidien, un petit peu de nos cours. On avait différents projets que ce soit des projets tutorés ou d'autres projets à mener. J'ai fait aussi des interventions près des écoles où on allait présenter les sciences un peu aux plus petits pour essayer un petit peu de leur faire aimer les sciences ou de leur faire en tout cas découvrir. Et j'ai beaucoup apprécié de me prêter à l'exercice justement d'adapter mon discours je sais pas à des primaires par exemple où il faut vraiment choisir ses mots pour qu'ils nous comprennent et pas partir trop loin dans des choses un peu trop compliquées. On faisait également aussi des visites d'entreprises qui étaient proposées par exemple les jeudis après-midi donc ça c'était assez intéressant aussi pour commencer à avoir un petit peu un pied dans le monde industriel et également aussi découvrir les sociétés qui sont dans la région parce que c'est quelque chose qui était important pour moi aussi de pouvoir un peu participer au bon fonctionnement de la région dans laquelle j'ai grandi etc. On avait des cours de sport le soir où on pouvait s'inscrire donc je sais que je m'étais inscrit au handball, enfin on était plusieurs de ma promo à y aller donc c'était assez sympa puis ça permettait un peu de décompresser les soirs en tout cas on avait cette chance de pouvoir participer à différents cours de sport ou choses comme ça. Après on faisait quelques activités du jeudi après-midi mais plus entre nous, des sorties, des choses comme ça. On allait manger aux rues aussi les midis donc c'était assez sympa de pouvoir se retrouver. Je voulais aller plus loin dans les matériaux et vraiment me spécialiser dans ce domaine et c'est pourquoi du coup j'ai décidé de continuer par la suite. Il y avait le côté pratique, on était à peu près sur 60% théorie, 40% de pratique donc c'est vrai qu'après au niveau de l'école d'ingénieur on avait aussi beaucoup de travaux pratiques et du coup nous on avait cette habitude de faire des tp, de faire les manips, de ne pas avoir peur aussi de réaliser les expériences ou des choses comme ça. On avait aussi l'expérience sur ce qu'étaient les synthèses, les rapports. Ça fait presque un an que je suis là, donc j'ai été pratiquement embauchée directement à la sortie de mon cursus d'ingénieur et c'était important pour moi de garder ce lien avec l'Ut, avec les enseignants avec qui j'ai pu bien m'entendre durant ces deux années, pouvoir proposer aussi des choses aux étudiants, notamment dans le cadre des projets tutoriels ou de stages aussi. C'est vrai que c'est toujours important et d'avoir un pied, en tout cas de commencer à avoir un pied dans le monde du travail, dans l'industrie, dans la recherche pour ceux que ça peut intéresser et du coup j'avais contacté mesures physiques en leur proposant un sujet et je me dis que j'ai la chance d'être dans un centre de recherche où on a beaucoup de moyens, de dispositifs de manipulation et ceux pour qui ça peut intéresser de pouvoir leur faire partager et pouvoir leur faire expérimenter tout ça. C'est important pour moi, ça me fait un petit peu bizarre de me retrouver du coup tutrice de deux étudiants, alors que quelques années auparavant j'étais à leur place, même si j'avais pas fait le projet tutoriel ici, mais en tout cas je me visualise à leur place et du coup j'essaye un petit peu de les aider comme j'aurais voulu ou pu être aidée quand j'étais à leur place. J'aurais déjà la pluridisciplinarité, c'était quelque chose d'important pour moi, multicompétences, parce qu'on a beaucoup de matières différentes, on voit un petit peu tout, ce qui peut permettre à la fois d'être généraliste et en même temps de pouvoir sélectionner aussi si une matière ou un domaine nous intéresse particulièrement. L'aspect pratique aussi, vraiment on peut tester, il y a quand même beaucoup de moyens, d'instruments, de machines avec lesquelles on peut réaliser des essais et des travaux pratiques. J'aurais dit famille aussi parce que je pense que, bon on peut dire que j'exagère un peu, mais ça a été pour moi mes deux plus belles années d'études supérieures à l'IUT du Creusot. J'ai rencontré vraiment des personnes avec qui j'ai toujours des liens aujourd'hui, qu'on continue de se voir. C'était un petit cocon en fait, pour moi c'était deux années où j'ai quand même été je pense chouchouté, même les relations avec les enseignants. Donc il y a ce côté un petit peu justement du coup famille qui était important pour moi aussi, on était des petites promotions. Donc on était vraiment un cercle un petit peu restreint et ça a permis pour moi je pense de bien réussir ces deux années.